Bienvenue sur la chaîne YouTube Patrimoine et Fiscalité que j'ai le plaisir d'animer depuis quelques semaines. Je me présente Renaud Soulier, avocat d'affaires et investisseur. Je vous présente tous mes voeux pour cette nouvelle année 2020. Santé, bonheur et réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur les obligations déclaratives en matière de cession de crypto actifs et sur la manière de remplir l'imprimé 3916, qui est ici, que vous pouvez télécharger sur le site du gouvernement, impots.gouv.fr. Il est fait obligation pour chaque teneur de compte de déclarer ses comptes à peine de sanction fiscale que j'ai exposée dans une précédente vidéo. Alors, comment déclarer cela ? Vous pouvez le faire en ligne. C'est un peu fastidieux, mais cela se fait. Ou vous pouvez le faire par papier imprimé 3916. Comment remplir cet imprimé 3916 ? Sur le site du gouvernement, il y a une notice qui vous explique comment l'effectuer. Et je souhaite simplement vous l'expliquer de manière un petit peu pragmatique. Donc, vous avez la première case qui s'appelle identité du ou des déclarants. À ce moment-là, vous mettez votre état civil complet, votre domicile et votre qualité. Ensuite, vous êtes l'un des membres de votre foyer fiscal titulaire d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clou à étranger. Oui, c'est le cas, puisque vous faites une déclaration précisément. Donc, vous expliquez qui vous êtes sur le plan patronymique. L'adresse du numéro SIRET, tout ceci, cela concerne les sociétés. Donc, lorsque c'est une personne physique qui fait la déclaration, il n'y a pas lieu de remplir ces éléments. Alors, rubrique 3, vous êtes bénéficiaire d'une procuration sur un compte ouvert, destiné ou clou à étranger. Si c'est le cas, il faut effectivement le spécifier. Et en fait, le point principal de cette déclaration, c'est la rubrique numéro 4, qui est la désignation du compte ouvert, détenu ou clou à étranger. Alors, vous qui avez ouvert des comptes sur des plateformes telles que KuCoin, Binance, Coinbase, par exemple, vous pouvez obtenir l'adresse du siège social de la plateforme dans les informations légales. Et à ce moment-là, reporter les références du compte, l'adresse, le pays, le nom de la société qui est détentrice du compte, et ainsi pouvoir remplir ces imprimés. Donc, si vous avez, par exemple, ouvert 5 comptes, il vous faudra faire 5 déclarations 3 916, que vous joindrez à votre déclaration d'impôt sur le revenu global 2042. Voilà, c'est vraiment relativement simple, un peu fastidieux, c'est vrai, mais il vaut mieux le faire puisque vous connaissez les sanctions fiscales qui découlent du non-respect de ces obligations. Il est indiqué, effectivement, que ces déclarations doivent être jointes à la déclaration 2042 et adressées au service des impôts dont vous dépendez. Donc, c'est relativement simple. C'est une façon, je pense, pour l'administration fiscale d'avoir un suivi, une traçabilité sur les investissements réalisés. Et on verra dans une prochaine vidéo comment déterminer la plus-value de cession des cryptos. Et là, c'est vraiment une autre paire de manches. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci de transmettre cette vidéo au plus grand nombre, en tout cas de vos amis investisseurs dans les cryptos actifs, qui est vraiment un sujet passionnant. Merci de vous abonner à la chaîne YouTube Patrimoine et Fiscalité que j'anime pour me donner des encouragements à le faire, puisque cela prend de l'énergie et des ressources en plus de mon activité d'avocat qui est actuellement extrêmement chargée. Et puis, merci, si vous le souhaitez, de télécharger le cadeau de bienvenue à Matrice CCQC Occupé pour qualifier vos projets d'investissement en échange de votre adresse mail de façon à pouvoir correspondre avec vous par la suite. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. On investit ensemble. Très belle journée. Merci. À bientôt. Au revoir.